Musque de terre, prenez la poste. Bravo, bravo. Alors, idem, tu es sur-diplomé. Tu as fait combien d'années d'études ? Mac plus louche, Mac plus stress ? Sois pas mauvaise, essayez de voir. Moi, c'est bon là. Voilà, tu as un parcours brillant. Tu as travaillé dans pas mal de domaines. Et le crédit, ça t'intéressait. Alors, tu nous as fait des super tutoriels sur les nouvelles traîneurs, tu as dit Djabo et d'ailleurs, tu es actif sans doute déjà. Excellent. Effectivement, bon. Moi, tout le monde a beaucoup. C'est vrai que le cru 2013, c'était un petit peu ancien combattant. Mais bon, c'était quand même un très bon cru. Effectivement, il y avait une excellente ambiance. Moi, je suis arrivé au trading. Comme beaucoup, j'ai fait de la bourse. Et moi, monsieur, je ne voudrais rien, je ne sais pas. C'est sans le savoir, c'est-à-dire qu'on mettait, alors j'étais des actions. À l'époque, c'était de l'air liquide, du bouillie, je ne sais plus quoi. Mais 6 mois après, ça doit compter, on ne savait même pas pourquoi. Et donc, moi, quand j'ai cessé mon activité, il fallait que je garde quand même une certaine activité intellectuelle. C'est quand même que j'étais assez débordant de l'énergie. Et je trouvais que le trading avait toujours intéressé, mais je n'y connaissais rien. C'était quand je me suis inscrit à la TPL. Et je ne savais pas la signification des fois. Et je ne savais pas si c'était un BIP, un BIP, et ainsi de suite. Bon, c'est vrai que moi, je faisais partie un peu des gens qui dégueillaient dans tous les coins quand j'étais très super actif. Et je crois que ce que j'ai réussi à faire, beaucoup, j'ai perdu. J'ai perdu un peu, beaucoup, parce que moi. Et après, je me suis éclamé, je suis repassé avec des trades en démo. Et je redonne des comptes, des comptes virtuels de 10 000 euros, avec maintenant une stratégie de plus en plus serrée. Et effectivement, je repense que ce qui a dit Philou tout à l'heure, ce qui tue là-dedans, c'est effectivement l'hyper-outil. Et moi, j'en souviens, il y en a eu plusieurs depuis trois mois, où effectivement, on s'entend qu'avec deux bons trades, trois bons trades par jour, on arrive à faire bien, bien, bien sûr. Mais ça, et disons, on en avait déjà parlé, et j'ai pas mal parlé par l'automation. Parce que justement, voilà, et c'était, entre guillemets, c'était la fin que je faisais arriver. C'est « Olé, il est brillant, tu as réussi dans plein de domaines. » Et le problème des gens hyper brillants, c'est qu'ils cherchent toujours à compliquer les choses. Et c'est simple. Je suis perfectionniste. Alors que justement, un monde-même, c'est simple. T'as des conditions, t'as des règles, tu le prends, tu le prends pas, point. Et au lieu de te dire « Tiens, j'aurais pu, j'aurais pu faire ça. » Et donc, toi, tu étais dans plein, tu essayais de rechercher quelque chose, la solution est élevée, élevée, élevée. Donc justement, c'est vraiment un travail sur soi, c'est un travail énorme. Et puis, bien évidemment, il faut également avoir cette envie. C'est envie. C'est envie. C'est-à-dire, avant l'envie, c'est une compétition contre soi-même, c'est un retour de nouveau. Donc si, effectivement, tu l'as passé le temps de vie, c'est pas la peine. Donc à partir de l'après-midi, c'est pas un passe-temps. Et de dire « Ah, j'ai des règles, j'ai une manière de travailler, et je vais appliquer ça, et je pense qu'avec toi, tu as tout. » Parce que tu es quand même brillant, tu n'as rien à prouver. Maintenant, c'est vraiment c'est l'esprit que j'aime, de discipline. Et Philippe, je pense, un très bon conseil. Il s'est peut-être un produit parfait par fond. Et avant cette discipline, elle travaille sur, tu vois, c'est pas facile. Et maintenant, je me sens invité au marché, je me sens invité au marché. Je me rendrai le pro-ex parce que... Parce que tu passais encore, tu avais pris plein de compétences. Ah, j'en ai quatre. Non, mais tu vois, c'est, tu vois, un pontier, les indices, un marché, et puis il y a évidemment quelquefois. Et là, maintenant, je me sens, mais seulement sur les indices, le Dax, le S&P, le Russell, et le Pétrole aussi, et comme je crois pas, également, c'est uniquement la famille. Parce que maintenant, effectivement, c'est en fait 14h30, c'est à fond, et puis après, pour ceux qui travaillent, il faut recommencer vers l'Internet des Unions, pour vers l'Internet des Unions, je ne sais pas. En tout cas, voilà, René, tu commences en 2013, tu as fait partie des gens qui ont amené une vraie dynamique à l'école. Je voulais te remercier, j'ai trouvé Julien Dubaï, et j'ai fait plaisir de te voir en Dubaï. Alors, comment tu as trouvé le petit calibre trop long ? Ah, c'est quoi les... Il faut l'utiliser toujours dans le baroque, parce qu'on n'a pas dépassé le temps, mais il y en a un peu plus. Non, mais par rapport au TKL. Ça permet de revoir... C'est-à-dire, c'est génial. ... les gens qui ont aidé, les nouveaux, qui ne connaissaient pas, dans les promotions, et après, retrouver, justement, les hommes de gamme qui sont d'autres modèles. ... Bien sûr, j'ai juste envie de dire une chose à la promo septembre 2013. C'était presque... Et c'était presque la promo septembre 2013 qui était un peu... Voilà, la promo... Oui, bravo ! Et puis, ensuite, quand on a lancé avec la promo septembre 2013, il y a eu des personnes qui... Parce que c'est la promo septembre 2013, je ne sais pas si je t'en rappelle, vous voyez, il y a pas mal lancé, pas mal lancé sur Dubai, et puis, il y a eu des désistements, je me suis dit, bon... Et puis, la promo septembre 2014, 2014, ils ont été hyper actifs, nombreux, c'est étonnant... Mais en même temps, c'est une très très belle fête de famille, puisqu'on s'est tous retrouvés, et c'est ça qu'on a vraiment. Voilà. Allez, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501